Dernier jour C'est pas mauvais En fait ça a pas de goût Mais au moins c'est pas mauvais Gundam épisode 2 Il est pas encore terminé Mais ça a poussé comme un champignon Ça a poussé comme un Gundam Ça pousse un Gundam Ça pousse plus vite que les champignons Il manque les épaules Il manque les épaules, il manque les fibias On verra pas maintenant Parce que nous on part ce soir Voici à Joy Police C'est tenu par Sega C'est un parc d'attractions intérieur C'est du multijoueur Et Guillaume va conduire pendant que je filme On est les prochains Ça va Guillaume ? T'as la pression ? Si tu te prends des murs je te juge J'espère que les pneus oui Oui Vous l'avez ? C'est à notre tour Alors on a soit la jaune soit la blanche La voiture symbolique de Initial D Oh Elle a pas le droit de filmer de la voiture Guillaume a gagné OUI J'ai vu que c'est assez énervant à chaque fois, ils demandent de pas prendre de photos ou de vidéos. Sérieusement, des toilettes avec un jeu. Et c'est génial ! C'est du bof-sac futuriste. Et c'est par équipe. Il y en a 4 et on va donc s'affronter. Les 4 vaisseaux sont en compète. Ils font tous la course et ça se pilote à 2. On a tous les deux, on sait qu'il faut qu'on soit synchro, etc. C'est stylé ! C'était chaud pour des petits tonneaux. On a fini premier. On a fini premier pour bien être synchronisé, mais ça c'est cool. Ce qui t'avais assez marrant, c'est que tout le monde a pris en mode extrême déjà. Il y a normal et extrême, et extrême il y a beaucoup plus de tonneaux. Ceci, c'est celle-là. Ah oui ! Avec l'excuse ! Bon appétit ! Ça, c'est le quartier d'Odaiba. Là, on fait la ville d'attente pour la traction transporter. Ça peut ressembler un peu à ce qu'on a fait dans la bande arcade Shinjuku. C'est plus poussé quand même. Nous, il tournait pas dans tous les sens. Sans ceinture, ça aurait été difficile. C'était pas top top. On a fait du S. On a fait le max. Et c'était assez ennuyeux. J'aurais même préféré celui-là qu'on a fait en arcade. Oui. On ressort de l'attraction principale et franchement, c'était nul. C'était vraiment nul. Mais la projection récapitulative de Shingeki no Kyojin, c'est plus passionnant. C'est une blague. Quoi ? Oh non, la blague ! Maintenant, tu sais qu'il faut se mettre là pour la voir. Quoi ? C'est pas top ? Trop tard, t'as lâché. C'est une blague ? Bah oui. Ah, c'est une blague ! Donc voilà, heureusement qu'on avait une partie gratuite de chaque. Parce que j'aurais jamais payé pour ça. Si vous venez ici, vraiment, il faut savoir ce que vous voulez faire. Et pas en faire plus. On sort d'un sorte de théâtre japonais. Avec de la 3D, des odeurs, du vent, tout en fait qui bougeait. L'attraction en elle-même était sympa et assez immersive. Bon, je pensais faire un beau plan drone de ce que je vous ai montré ce midi. La belle vue sur Tokyo, le pont, etc. Mais la malchance a encore frappé. On voulait sortir ce jour avec police. Et là, dehors, il pleut énormément. Du coup, pas de plan drone. Je voulais me rattraper du mont Fuji. Justement, là, il y avait quelque chose de génial. On va récupérer une nouvelle lise et on va à Neda, à l'aéroport, pour rentrer. C'est vraiment la fin du voyage, mais on ne se rend pas compte du tout. Comment ça, on prend un vol dans une heure et demie ? C'est pas que je reste sur ma fin, c'est juste que j'aurais bien aimé en voir vraiment beaucoup plus. Et que je considère qu'on a déjà vu pas mal de choses, qu'un voyage, c'est pas suffisant. J'aurais bien aimé en voir plus, quand même. Ce qui est bien, quand même, c'est qu'on a fait le mont Fuji. On a fait le mont Fuji. Bon, c'est la fin. Bien retour en France. On n'a pas envie, mais voilà. Toutes les bonnes choses ont eu une fin, comme on dit. Et franchement, c'était un voyage absolument hyper cool. C'était absolument magnifique. Il y avait tellement de choses à voir et tellement de nouvelles cultures à connaître et à découvrir. C'était extraordinaire. Il est 5h45 pour nous. Et puis, c'est l'heure de rentrer et le volant est à gauche. Et le volant est à gauche. C'est un détail, mais ça change tout. La tristitude se lit sur le visage de cet homme. Si t'as pas aimé cette vidéo, lâche un pouce. Si vous aimez les vlogs voyage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce qu'autant un pouce bleu, c'est sympa, mais ça me dit pas grand chose. J'aime bien échanger. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi, pourquoi pas. Ça me fait toujours plaisir. Bon allez, tout le monde est fatigué, c'est l'heure de dormir. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...